Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer une petite méditation autour du désert et du jardin. Alors il y a un fait très circonstanciel qui me conduit à vous proposer cette petite méditation, c'est que j'ai revu bien récemment un film de John Ford de 1962 qui s'appelle « L'homme qui tua Libertivalence ». Et comme tout western, le film propose une symbolisation du mouvement qui conduit de l'état sauvage, pour ainsi dire, de l'ouest sauvage, à l'état de la civilisation. Et à la fin du film, donc vous serez obligés de le voir jusqu'au bout, à la fin du film, deux des personnages principaux du film, voyant dérouler donc le paysage devant eux, puisqu'ils sont dans un train, déclare « Le train a transformé le désert en jardin ». Et le train ici, bien évidemment, dans la conquête de l'Ouest, est un puissant vecteur de civilisation. Alors, quelques réflexions autour de cette image, finalement, du mouvement par lequel nous allons du désert au jardin, et quelques mots sur cette idée que ce mouvement serait le mouvement même de la civilisation. En effet, qu'est-ce qu'un désert ? C'est un lieu très inhospitalier. Le désert est cet endroit, ce lieu aride, dans lequel l'homme ne saurait vivre, mais seulement survivre à une nature parfaitement hostile. Et donc, face à cet environnement très, à la fois, austère, aride, désespérée, désespérant du désert, il y aurait l'image du jardin. Et au contraire du jardin, au contraire du désert, le jardin est ce lieu qui offre la pleine possession de soi. On se promène dans un jardin, on profite des allées bien tracées, on profite du paysage d'une nature qui s'offre à nous et qui donne le meilleur d'elle-même, qui nous offre, pour ainsi dire, le repos par lequel nous pouvons contempler sa beauté, la beauté des arbres, la beauté des plantes, la beauté des feuillages et des fleurs, l'effet des lumières. Voilà. Autrement dit, à la lumière trop vive, écrasante, en quelque sorte, du désert, correspond cette luminosité modérée, en quelque sorte, du jardin qui va symboliser le lieu dans lequel nous pouvons être en compagnie des autres et deviser joyeusement. Je vous rappelle d'ailleurs à cet égard qu'il y a une philosophie qui a pris pour nom la philosophie du jardin, et c'est celle d'Épicure qui achète à Athènes un jardin dans lequel il va converser avec ses amis. Mais je rappellerai aussi ce que vous savez, c'est que toutes les religions, toutes les spiritualités de la Chine au Japon, en passant par les pays arabes, en remontant par l'Europe, l'Occident, toutes les civilisations ont fait du jardin le lieu même du commerce de l'humanité avec elle-même. Et la raison en est que, dans le jardin, l'esprit et la nature trouvent une sorte d'harmonie, d'équilibre. Vous voyez, dans le désert, la nature est écrasante de telle sorte que l'homme ne saurait qu'y survivre. Au contraire, dans le jardin, nature et esprit s'équilibrent, pour ainsi dire, et jouent de leur présence, profitent en quelque sorte de leur présence mutuelle. Et voilà pourquoi c'est bien le lieu de la civilisation que ce lieu du jardin où esprit et nature commercent, pour ainsi dire, joyeusement. Alors, le jardin à la française, me direz-vous, n'a pas les charmes du jardin à l'anglaise. Oui, parce que dans le jardin à la française, si vous passez devant Versailles ou devant vos vicomtes, eh bien, dans le jardin à la française, l'esprit pèse de tout son poids géométrique, de toute sa puissance de rectitude et d'organisation. Alors que nos amis anglais sont plus empiristes et laissent, en quelque sorte, une sorte de fantaisie dans laquelle la nature se présente toujours sous un jour naturel, précisément, spontané. à la différence, donc, de la grande rigueur, d'aucun dirait rigidité de l'espace géométrique du jardin à la française. Et je terminerai en disant que Nietzsche faisait cette sorte de prophétie étrange, au fond, lui, qui se présentait comme un expert de la civilisation, « Le désert croît ». 1881, Nietzsche, observant l'évolution de son époque, déclare « Le désert croît ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette croissance du désert ? Y a-t-il là un processus qui serait un processus de contestation, finalement, de ce mouvement de la civilisation ? qui nous a conduits du désert au jardin. Comment croit-il, ce désert ? Est-ce à comprendre comme la transformation de ce jardin en désert ? Aurions-nous fait de cette nature jardin, héritage de notre civilisation, un désert ? Ou bien, faut-il faire une lecture plus spirituelle de ce désert dont il est question ? Est-ce le désert du cœur ? Est-ce que c'est le désert de la vie spirituelle qui nous fait, pour ainsi dire, vivre dans un désert, et qui nous rendrait ainsi peut-être totalement insensibles au charme du jardin ? Je vous laisse, chers amis, sur ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...